Bonjour, aujourd'hui je te parle d'hydroponie et je vais te parler plus précisément des différents substrats que j'utilise ou que j'ai utilisé mais aussi des pots, des godets, des paniers pour mettre ce substrat et puis aussi des récipients dans lesquels les paniers vont aller ou il va avoir une solution avec les nutriments et puis tout ça fait maison puisqu'en fait je n'achète pas de panier dans le commerce c'est très facile à concevoir et puis ça ne coûte pas cher donc en fait déjà qu'est-ce que j'utilise comme substrat donc en fait dans les deux types que j'ai utilisés j'ai donc la fibre de coco là que tu vois actuellement donc après je rentrerai plus exactement dans les détails l'avantage et l'inconvénient au fur et à mesure que je te montrerai les différents godets donc la fibre de coco et donc le terreau classique comme on voit ici dans ce piment avec de la bille d'argile pour alléger le substrat donc je te montre un plan que j'ai réalisé alors ça c'est des plans de laitue que j'ai réalisé avec du substrat type théro et bi d'argile et celui-ci aussi d'ailleurs j'en ai deux désolé pour la luminosité de la vidéo en fait il ne fait pas très beau aujourd'hui et j'ai du mal à trouver de la lumière donc rentrons dans les détails ça c'est mes premiers plans de laitue en hydroponique que j'ai lancé il y a de ça un mois à peu près donc avec du terreau de la bille d'argile et donc un godet plastique classique horticole et après il y a un récipient qui contient donc les nutriments donc l'avantage et les inconvénients alors première chose ça c'est vraiment la méthode bon en fait du débutant que je suis qui consiste en fait à acheter un plan déjà alors ça c'est des plans que j'ai moi-même fait germer donc ils sont partis de de germes de graines mais si vous si vous voulez lancer dans l'hydroponie facilement faire ça chez vous sans quasiment aucun matériel vous pouvez très bien acheter aller en jardinerie et acheter en fait ces pots ces godets en fait on a plus à des godets avec des plans déjà déjà avancés donc de plusieurs semaines et après en fait les mettre directement dans une dans une solution nutritive donc dans votre dans votre réservoir dans votre vase ou récipient peu importe qu'on appelle ça et laisser faire les choses pour tester ça c'est une bonne idée pour commencer ça demande rien il suffit juste d'avoir un réservoir d'avoir des nutriments et de mettre votre godet dans les nutriments alors l'avantage et les désavantages alors les désavantages de cette méthode c'est qu'il faut faire des trous dans les en fait en dessous dans les paniers donc dans les godets et alors je vais vous montrer tout ça je vais me rapprocher le plus possible de la fenêtre parce qu'il n'y a vraiment plus aucune luminosité c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour faire une vidéo donc le désavantage donc l'avantage c'est que c'est facile c'est que c'est rapide vous pouvez tester sans aucun en fait sans aucune sans aucun matériel faire de l'hydroponie sans aucun matériel ce qui est quand même un sacré avantage même avec vos enfants par exemple avoir les avantages de l'hydroponie sans matériel le désavantage c'est que enfin moi pour mon cas je vais vous montrer les racines se sont certes développées à l'intérieur mais attendez je se lève voilà donc là on voit les racines sont quand même assez bien développées assez longues mais comme on peut le voir là en plus moi dans ce godet là j'avais mis des billes d'argile là on voit bien les billes d'argile mais comme on peut voir je ne sais pas si on voit vraiment bien il y a un peu de lumière qu'il y a en fait la racine ce n'est pas tellement au démarrage vous voyez elle est partie sur un fil ou deux ce qui n'est vraiment pas terrible après elle s'est accrochée elle s'est multipliée mais au final vu qu'il n'y a pas beaucoup de trous en dessous là j'ai fait 4 trous vous voyez de chaque côté du godet voilà et bien le développement il n'est pas top quoi le développement racinaire de base il n'est pas extraordinaire ça c'est le problème à partir d'un godet comme ça c'est qu'en fait les racines elles vont plus ou moins se développer celui-ci il est un petit peu plus développé les racines sont plus courtes mais on voit mieux là alors celui-ci il ne devait pas avoir de billes d'argile donc déjà la bille d'argile ce n'est pas forcément une bonne idée pour partir sur ce genre de godet donc celui-ci les racines on voit là elles sont parties quand même sur 3 3 coins mais sur 4 coins les coins ils sont tout petits le godet il est très carré vous voyez c'est je pense que le développement racinaire il n'est pas optimum donc ça ce godet là avec avec le terreau bon c'est bien pour commencer et c'est rapide si vous achetez directement un plan en fait en jardinerie mais malheureusement c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire non plus vous voyez là c'est pour remettre dedans c'est pas facile donc après je me suis dit je vais passer à qu'est-ce que je fais alors je suis passé en fait j'ai acheté la coco là c'était pas très cher c'était 2 euros en plus avec la coco ça permet la fibre de coco ça permet c'est déshydraté donc vous mettez de l'eau et ça gonfle pour lancer pour lancer des pour faire germer c'est parfait c'est beaucoup plus dense que le terreau c'est plus fibreux et c'est plus compact aussi donc ça ça se tient mieux en fait voilà c'est quelque chose qui qui tient très très fort donc j'ai lancé et j'ai mis ça dans voilà dans des dans des bouteilles dans le dans des hautes bouteilles donc ce qui est pas mal c'est que ça fait ça a déjà une forme un peu d'entonnoir donc donc en fait c'est ces mêmes bouteilles que là j'en parlerai un petit peu après de ces bouteilles là et pourquoi j'ai choisi ces bouteilles ce qui est pas mal c'est que c'est des bouteilles donc des hautes bouteilles donc ça a une forme entonnoir donc c'est bien les racines elles vont bien se concentrer au milieu donc avec du du coco dedans et alors et alors vous remarquerez que j'ai gardé le bouchon en fait c'est pas un hasard c'est pas pour que l'eau ne coule pas ou des choses comme ça c'est je vais bloquer juste là pour mieux vous montrer voilà c'est pas un hasard c'est qu'en fait avec les bouchons je peux voir je peux voir quand j'ouvre comment c'est à l'intérieur donc là on va ouvrir et et voilà je vois la racine je vois la racine voilà qui sort donc ça c'est pas mal c'est pas mal parce qu'on peut voir où on est la racine alors vous voyez la coco je ne l'ai pas mis jusqu'au bout de la bouteille pourquoi ? parce que quand je vais plonger le godet dans l'eau avec les nutriments il ne faut surtout pas que le le fait que la fibre de coco aille dans l'eau sinon elle va se dissoudre et tout va tomber voilà ça c'est l'inconvénient de ça c'est justement c'est que le c'est l'avantage et en même temps l'inconvénient l'avantage c'est que le trou est très grand donc là je pense que les racines vont bien pouvoir se développer le désavantage c'est que justement il est un peu trop grand et il y a un risque d'effondrement du substrat dans le dans l'eau et les nutriments en sachant que c'est de la fibre de coco donc ça ne changera pas le pH et tout ça parce que c'est neutre c'est pas comme le terreau si le terreau tombe dans les nutriments ça va changer le pH de l'eau ça ça ne changera pas donc il faudra vraiment mettre un gap en fait comme on dit un espace entre la fibre de coco et les nutriments pour pas que la fibre de coco aille dans l'eau ou bien laisser un trou et pour pas que la coco tombe ou alors il faut mettre un système de grillage enfin quelque chose d'un peu plus compliqué chose que j'ai pas fait donc ça c'est ma deuxième solution ça là elle est pas mal encore des plans encore un plan de laitue là voilà il est tout jeune et il y a déjà les deux premières feuilles de la laitue avec un développement racinaire la racine elle est en train de sortir donc je vais bientôt pouvoir le mettre dans mon réservoir d'ailleurs je vais le faire certainement après donc je referme le je referme donc la coco comme vous voyez même avec un gros trou sous le sous le récipient elle tombe pas vous voyez là on voit bien comment c'est très compact cette fibre de coco si ça avait été du terreau le terreau serait tombé s'il y a quand même un trou de pas loin de 1 cm de diamètre le terreau serait tombé donc ça uniquement ce type là de de godet enfin panier on va appeler ça je sais pas si c'est pas un panier parce que ça ressemble pas à un panier mais en hydroponie ils appellent ça un panier pour mettre le substrat uniquement avec de la coco si vous utilisez ça avec du terreau ça ne fonctionnera pas si vous utilisez avec des billes d'argile ça ne fonctionnera pas ça tombera et j'ai une troisième possibilité que je vous montre de panier toujours fait maison alors là c'est une que j'ai mis en place dernièrement avec des avec des verres en plastique tout simplement alors dans celui-ci j'ai mis dans ceux-là j'ai mis encore de la fibre de coco et l'avantage c'est que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez là vous voyez c'est pas mal donc découpage j'ai mis j'ai fait un cercle au milieu et puis sur les côtés découpage juste avec un ciseau donc ça ça a quand même pas mal comme avantage c'est assez léger là avec la fibre de coco elle tient très bien dans ce panier elle ne tombe pas le développement racinaire il va être optimum parce qu'il ne va pas être freiné il va bien pouvoir sortir par tous les tous les trous qui ont été faits la forme du verre est aussi sous une forme d'entonnoir donc les racines elles vont bien être concentrées à la base ce qui est parfait pour lancer une hydroponie en fait non circulant donc ça vous allez bien pouvoir le mettre dans votre réservoir et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez le garder longtemps vous voyez le temps que les racines se développent vous mettez ça dans une coupelle comme ça avec des billes d'argile au fond bien humide et vous attendez en fait de voir les racines pareil comme je vous ai montré tout à l'heure avec avec ce type de panier dès que vous voyez les racines en fait vous allez pouvoir mettre dans votre récipient donc parlons du récipient maintenant on a parlé des trois types que j'utilise donc le godet classique que vous trouvez n'importe où horticole les bouts de bouteilles le haut des bouteilles et le les verres en plastique donc parlons du panier donc en fait le panier c'est simplement une bouteille alors au début au début je disais bon on peut prendre faire ça une bouteille d'eau mettre de l'alue autour je me suis dit mais pourquoi pas prendre directement une bouteille qui est protégée de la lumière parce que bien sûr il ne faut pas que la lumière touche les racines donc j'ai pris ce type de bouteille qui est protégée de la lumière en l'occurrence c'est des bouteilles en plastique de lait donc ça c'est les bouteilles de lait le bas le haut de la bouteille de lait j'imagine vous avez reconnu donc ça a l'avantage de ne pas laisser passer la lumière et ça c'est très très bien et ça demande du coup aucun travail donc les récipients donc les réservoirs je les coupe à la base donc ça c'est parfait donc si vous voulez par exemple mettre un verre en plastique vous le retournez sur la bouteille vous posez au dessus de la bouteille vous faites avec un stylo ou un cercle vous le remontez de 2-3 mm et vous découpez avec un cutter après vous avez juste à poser votre godet il rentre pile poil dans votre récipient bon là il est un peu large parce que c'est pas c'est pas fait pour ça pour ce diamètre mais on va dire ça serra un peu plus haut comme ça et il bougera plus vous mettez votre bien sûr votre votre eau avec vos nutriments donc et vous le vous le vous mettez votre eau jusqu'en bas du godet pour que les racines tremblent dedans mais pas trop bon ça c'est un autre ça sera l'objet d'une autre vidéo je pense que je vous ai tout dit concernant voilà mes méthodes mes paniers mes godets mes pots mes réservoirs et effet maison pour l'instant ça a l'air de pas trop mal marcher voilà donc si vous voulez voir d'autres vidéos qui parce que je vais faire d'autres vidéos qui vont parler plus exactement de pour l'instant là j'ai pas fait encore de vidéos qui vous montrent comment faire l'installation avec les nutriments tout ça comment vous mettez en place les godets la maintenance est-ce qu'il y en a est-ce qu'il faut après remettre de l'eau des nutriments tout ça combien de temps ça dure combien de temps voilà pendant combien de temps je laisse un plan peut être laissé comme ça dans une bouteille plastique en fait tout ça je ferai une autre vidéo qui vous parlera de tout ça donc si tu veux voir mes prochaines vidéos qui vous parlent de tout ça en détail tu t'abonnes parce que comme ça tu pourras suivre cet hiver je vais surtout faire des vidéos sur ça puisqu'il n'y a plus tellement le temps on n'est plus là pour faire de l'extérieur donc on fait de l'intérieur donc si tu es intéressé puis aussi quel plan je mets en place est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas je vous parlerai également à nouveau des lumières parce que bon les lumières que j'ai ne sont pas forcément assez puissantes donc j'ai racheté d'autres lampes pour essayer que ça marche un petit peu mieux voilà donc si tu es intéressé par mes expériences tu peux t'abonner voilà à plus